Vous êtes sur RTL. Bonjour Caroline et bonjour à vous tous. Les soleils rentrent en Capricorne ce soir. Bon anniversaire si vous le fêtez cette semaine. C'est une année où le travail sera la santé pour vous. Et Saturne n'étant plus là, vous serez libre de toute contrainte. Verseau, pendant la période Capricorne, il y en a qui vont attraper un gros rhume, alors que d'autres ne verront pas la lumière du jour, tellement ils auront de travail. Poisson, une bonne période s'annonce. Le Capricorne gère vos projets, vos amitiés, la solidarité. C'est le moment de demander de l'aide et surtout des aides sociales. Bélier, généralement le Capricorne met l'accent sur vos ambitions et sur le fait que vous êtes rarement satisfait dans ce domaine. Vous n'allez jamais assez haut. Taureau, bonne nouvelle. Le Capricorne est un des meilleurs secteurs de votre Zodiac car vous avez affaire à des personnes avec lesquelles vous pouvez être en confiance. Gémeaux, le côté sérieux et retenu du Capricorne va à l'encontre de votre spontanéité naturelle. Il faudrait utiliser les qualités de ce signe pour mieux gérer votre argent. Cancer, opposé à vous, le Capricorne met votre relation à l'autre au premier plan. Les natifs de juin sont sauvés de Saturne et peuvent envisager un renouveau. Lyon, né en juillet, les influx solaires éclairent le domaine du travail et de la forme. Soyez sévère, discipliné dans ces deux domaines et vous atteindrez vos objectifs. Vierge, bingo ! Le Capricorne est un des signes avec lequel vous avez le plus d'affinités. Ses qualités accentueront les vôtres. Rigueur, discipline et réussite par le travail. Balance, le soleil en Capricorne éclaire le secteur intime de votre Zodiac, celui qui gère la famille et la maison, mais aussi le passé et les traditions héritées du passé. Scorpion, vous avez besoin de vous appuyer sur des relations solides, de confiance et dont la sincérité ne fait pas de doute. Et le Capricorne va vous les offrir. Sagittaire, le Capricorne est en lien avec votre argent et la façon dont vous le gérez. Il se peut que vous ayez un important achat à faire ou une grosse somme à sortir. Bonne journée !